good morning youtube bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo avec la r4000 le monstre de shell power en live po 4 d'une puissance qui va jusqu'à 6000 watts en crête mesdames et messieurs c'est un monstre crois moi le poids des 50 kg la table rapido est très costaud parce que crois moi bien qu'elle fait son poids on a une station d'énergie qui à 3600 watts heures de stockage d'énergie ouah 3600 watts heures ça représente 3600 watts de l'heure que tu peux tirer on a 4000 watts de puissance jusqu'à 6000 watts en surges en crête on a un monstre de capacité si on a la façade qui est tactile où tu peux sélectionner absolument tout ce que tu veux ici on sélectionne le 220 tu entends la bête s'est mise boum c'est mis en ventilation ici on a toutes nos prises 220 volts qu'on va pouvoir désactiver ici et activer on appuie longtemps hop j'ai désactivé ici on a tout ce qui est 12 volts on appuie longtemps et on a à activer maintenant tout ce qui est 12 volts je vais remettre en marche alors on peut le faire tactilement on peut le faire manuellement vraiment on peut faire tout ce qu'on veut avec cet écran tactile et ça c'est un petit plus par rapport aux autres stations d'énergie mesdames et messieurs cette station d'énergie est capable de te répondre vocalement tu lui parles elle s'active elle s'éteint et ça va fonctionner je suis pas sûr que ça marche en français il va falloir parler un peu anglais je trouve la commande vocale plutôt moi c'est pas mon truc voilà ça va pas être ce que je vais rechercher par contre l'application par le téléphone est juste amazing on a une puissance d'entrée solaire jusqu'à 2000 watts de panneau solaire what 2000 watts de panneau solaire en entrée alors je dois vous l'avouer c'est ma préférée de toutes les stations d'énergie faire que celle là on a une technologie encore une fois en live pocket on a des capacités de en entrée solaire incroyable jusqu'à 2000 watts on a une restitution de puissance jusqu'à 6000 watts on peut brancher absolument tout qui peut brancher une thèse là une voiture électrique absolument ce qu'on veut on a la possibilité d'aller jusqu'à 21600 watts heures d'accord de 3600 watts heures à 21 1600 watts heures en cumulant les airs 4000 ensemble c'est à dire que vous avez encore la possibilité de mettre jusqu'à cinq airs 4000 branchés ensemble et ça va cumuler les puissances de stockage c'est juste incroyable on a une recharge de une heure de 0 à 100% en une heure trois possibilités de charge on a une capacité en mode standard silencieuse et plutôt puissante qui va être un peu plus brillante au niveau de la recharge au niveau de la ventilation on a ces trois modes également ici on a les prises pour pouvoir cumuler les airs 4000 ensemble ici on a carrément de quoi couper l'alimentation clac vous disons que t'es tout ici on a l'entrée solaire voilà qui est une entrée qui est livrée les câbles sont livrés et tout et le panneau solaire 400 watts que je vous ai montré va parfaitement dessus et je le conseille ce panneau solaire dépliant 400 watts il est monstrueux en rendement il est aussi puissant qu'un cadre en alu et ça c'est la première fois que je vois ça ici on a la prise voilà donc la taille ne prise pour pouvoir brancher ici on a une prise pour brancher les bornes électriques tu sais qu'on trouve aujourd'hui un petit peu partout dans les stations d'autoroutes et ph vraiment partout dans tous les endroits tu vas brancher ici tu as pris si tu vas charger très rapidement ou air 2d de une seconde tu vas charger très rapidement ta station d'énergie r 4000 par là elle est sur roulette pour le côté pratique pour le déplacer parce que crois moi bien que c'est très 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 lourd et ici comme une valise tu vas tirer un super long tu vas pouvoir avoir vraiment la prise pour la soulever facilement et la déplacer avec facilité le manuel le manuel dont vous laissez tomber r2d d'une seconde le manuel vous laissez tomber c'est pas en français vous demandez à tonton neverland où vous regardez plutôt les tutos des vidéos que je vais faire parce qu'on aura sûrement d'autres avec ce monstre que je vais garder parce que c'est une belle bête que j'ai envie d'exploiter on a sur la vraiment sur le la grande partie à l'intérieur de cette station d'énergie on a les cellules life po 4 qui sont des cellules vraiment de qualité chez all power que je recommande ici on a notre prise pour brancher tout ce qui est allume cigare glaciaire à compression voilà tout ce qui vient en allume cigare nos quatre prises en 220 volts c'est vraiment d'une facilité pour l'utiliser ne croyez pas c'est pas monstrueux ce que j'aime bien c'est la vente les ventilations ça circule bien ça se refroidit vraiment bien les poignées solides vous avez même là en dessous de la mousse qui a été mise de manière à ça soit bien confortable quand vous la portez parce que quand même elle pèse un peu ça c'est super les poignées sont vraiment costauds dans c'est le moment de passer à l'essai c'est génial j'ai envie de la tester on va se régaler ça ça va être la puissance de la puissance sur le power ok je me connecte donc à l'application on va s'amuser à voir et là on va brancher deux chauffages mesdames et messieurs on va balancer 4000 watts sur cette air 4000 on va pas rigoler cette fois ci on y va sérieusement donc je vais allumer le 220 sur ce bouton hop j'actionne mon 220 et je vais maintenant donc là on entend la soufflerie ici on entend le premier chauffage qui se met en marche voilà donc là on est sur une puissance de 1943 watts comme tu peux le voir ici voilà ici tu peux voir 1900 combien qu'on a là 1927 à peu près j'espère qu'on voit bien 1924 donc on a pratiquement 2000 watts donc on va brancher maintenant le deuxième on va monter à 3000 et après à 4000 donc j'allume celui-là je le mets sur 3000 bam c'est parti on voit la lumière il s'est mis en puissance et là on a un bon chauffage je vais pouvoir retirer ma veste parce qu'il fait près ce matin alors là on a une puissance de mesdames et messieurs 2700 et quelques et des poussières 2700 watts regardez moi ça comme ça cartonne on va le pousser maintenant dans ses retranchements à 4000 watts je pense que 4000 c'est vraiment son maximum même s'il a une puissance il a une puissance surge donc en fait une puissance de crête à 6000 à 4000 c'est vraiment vraiment son max je suis pas sûr qu'il tienne on va voir combien de temps il va tenir on va lui mettre la pêche les deux chauffage chire et on en a la preuve ici et on arrive à une puissance totale de trois mille trois cent soixante quatre sur les deux ce qui veut dire qu'il y en a un qui fait mille neuf et l'autre en fait c'est pas un 2000 c'est moins on a trois mille trois cent soixante watts qui sont délivrés à fond donc là c'est juste génial je vais pouvoir me découvrir ok on entend la bête qui s'est mis en ventilation ça souffle bien qu'est ce qu'on nous dit on est à 96% et on nous annonce 53 minutes avec les deux chauffages allumés ici on a 53 minutes en haut 96% 3356 exactement c'est la première fois que j'allume deux chauffages soufflants c'est avec les chauffages soufflants c'est ce qu'ils consomment le plus c'est la première fois que j'ai une de chauffage sur une station d'énergie ou même sur des batteries il me semble donc là on a vraiment on a de la patate ce qui est génial ici c'est par l'interface on peut couper là on entend la ventilation qui s'accélère dans la hall power ça c'est génial c'est un point de plus je suis content parce que je suis un des premiers après je suis le premier à présenter en france et puis même mondialement il y en a que très peu comme présenté la r4000 donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette chance de pouvoir vous la présenter donc là si je coupe notre 220 regarde par l'application en distance j'éteins l'application je coupe et ce qu'on va entendre c'est la ventilation et tu vois il s'est arrêté en ventilation ça veut dire que il se fera pas plus que ça parce que sa sonde de température n'est pas en train de nous dire la chaleur interne est vraiment trop tu vois donc sinon il continuerait je rallume on va allumer la puissance totale d'un coup voilà on va voir ce que ça donne hop il envoie la patate et c'est reparti génial de zéro appartient à 3300 3400 la 3400 watts d'un coup il envoie la purge il n'y a pas de problème je vais lui rajouter encore un chauffage mesdames et messieurs de 500 watts et on va voir ce que ça donne attention va tout faire envoyer on va t'envoyer ça rigole plus allez voilà ça s'allume et on envoie un four 30 degrés et on atteint une puissance de 3600 watts mesdames et messieurs 3775 3008 il devrait pas tarder à se mettre en sécurité 3008 regarde 3755 il se met même pas en sécurité ce qui veut dire que les 4000 watts avancé c'est pas du flanc ils sont là et il nous annonce 46 minutes à 92 % pour 3700 watts 3693 et des poussières ça varie un peu donc regarde moi ça là c'est une alu je peux vous dire je vais finir en qu'elles sont rapidement voilà ça fonctionne il n'y a pas de mise en sécurité ça envoie fort de bonnes cellules équilibrées stable c'est juste un monstre là j'ai pas si tu réalises mais c'est monstrueux si j'avais une station d'énergie vraiment à couronner par dessus tout ce que j'ai pu montrer après celle que j'aime beaucoup c'est la s 2000 pro tu le sais mais au dessus ça va être ça honnêtement là on est vraiment dans des capacités phénoménales alors bien sûr c'est un coup il faut que tu ailles voir en description ce modèle parce que c'est quelque chose d'énormissime va voir mais si tu veux être tranquille imagine tu te poses sur un spot tu branches ta prise tu branches ta prise externe à ton camping car c'est fini tu as une puissance de folie tu as 3600 watts heure d'énergie quand tu vois que nos chargeurs tirent entre 300 et 350 watts de l'heure tu vois ça veut dire que tu vas pouvoir le laisser allumer pendant au moins 10 heures tu vois tirer dessus et tout ce que tu veux c'est génial c'est magnifique tu peux brancher toutes tes nespresso elles peuvent monter jusqu'à 4000 watts ça va fonctionner tu peux brancher congélateur machine à laver ça va fonctionner il n'y a pas de problème alors c'est le moment du petit laser alors à l'intérieur on est à 21 degrés regardez même pas le chauffe ça veut dire qu'elle a des élévateurs de tension bien ventilé et regarde moi ça j'attends 24 degrés à l'intérieur si je fais une mesure ici de la chaleur regarde on est dans les 68 degrés selon on se positionne 74 64 78 j'ai vu à un moment donné alors moi ça je suis d'ailleurs moi un peu moins c'est pour ça qu'ils consomment un petit peu moins j'ai l'impression mais on va pas tard parce qu'il ya quand même ici j'ai vu passer 166 degrés voyons 170 j'ai vu passer 170 136 160 voilà je sais pas si vous l'avez vu il veut pas le garder mais on l'a vu passer 166 degrés alors regarde moi ça pas mal pour le petit chauffage qui est vraiment un monstre je vous mettrai aussi en description notre hall power là elle fait son taf je peux te dire que là c'est une usine il fait super bon à l'intérieur c'est génial je vais éteindre les deux chauffage voilà donc il met 30 secondes à s'éteindre lui je l'ai éteint ce qu'il faut savoir c'est que si je mets notre chauffage en position 1000 watts voilà je l'éteins je le mets en position 1000 watts il n'est pas encore totalement état donc là on est dans les 988 watts regarde moi ça regarde la capacité de cette machine quand même là on rigole pas c'est pas un jouet on n'est pas dans les petites stations d'énergie de merde regarde moi ça 986 watts ok il nous annonce 2h44 d'autonomie à 85% 2h44 de chauffage d'accord moi ça je te la recharge en une heure avec mon terrain avec mes panneaux solaires tous les soirs je vais me chauffer mais tu vois là par exemple on a un bon 20 degrés on va voir à la température qu'il y a ici putain j'ai 27 regarde je sais pas si tu vois bien j'ai 27 si je vais au plus froid j'ai du 21 d'accord c'est normal à l'avant qu'on a 21 alors là où je veux en venir regarde je te montre 21 j'espère que voilà c'est net là où je veux en venir là où je veux en venir mesdames et messieurs c'est que si je l'a mis en thermostat c'est à dire que je baisse la puissance de mon thermostat ce que tu entends c'est la ventre la ventilation lui c'est état ça veut dire qu'il va s'allumer et s'éteindre toute la nuit pour garder une température de 20 21 degrés et donc tu vas tenir toute la nuit d'accord tu vas tenir au moins 6 heures puisqu'il est capable de faire 3 heures plus que ça puisque 3600 watts heures là on est à 980 si tu fais la conversion 9 et 9 18 on est presque à 4 heures en le laissant allumé sur 980 watts on est à pratiquement 4 heures de chauffe on continue mais si tu le mets en thermostat comme je t'explique qui s'allume qui s'éteint j'ai la flamme et s'éteint tu vas tenir 8 heures puisqu'il va s'allumer et s'éteindre c'est une expérience que j'ai déjà faite mesdames et messieurs et j'ai atteint 8 heures en me chauffant à l'électrique sans gaz sans électricité externe gratuitement et le matin je la branche à ma station d'énergie j'ai fait l'essai en une heure elle est pleine alors ok j'ai du matos en panneau solaire il n'y a pas de problème mais elle est capable de charger en une heure en secteur et en une heure si tu as le solaire qui va bien parce qu'elle a un système AP All Power qui fait que ça surdimensionne la puissance ça surbooste la puissance d'entrée pour qu'elle se recharge il y a un concept au niveau des algorithmes et de la capacité de charge en entrée qui est démultiplié en fait donc ça c'est un produit qui est magnifique voilà il n'y a pas une station d'ailleurs tactile je pense je pense que c'est une des seules qui est tactile également qui est vocale c'est à dire que tu peux lui dire de s'éteindre elle va s'éteindre quand tu lui parles en parlant en anglais d'accord alors c'est une fonction que tu dois que tu dois appliquer au niveau du tactile c'est à dire que tu vas là tu vois là ici tu as son écran attends viens ici je te montre YouTube je te rapproche je vais te montrer ici un petit peu ses paramètres donc on retourne sur Home on est à 85% notre chauffage il ne se rallume pas pour l'instant parce qu'il fait bon mais dès qu'on va descendre la température il va relancer et si on regarde hop regarde il vient de se rallumer ici tu vas avoir également la puissance sans passer par l'application tu n'es pas obligé 986 watts d'accord j'espère qu'on voit bien j'espère qu'on voit bien attends je vais faire comme ça voilà 985 watts donc il s'allume et s'éteindre 85% et puis si tu veux plus d'informations tu vas dans ton application il me dit 2h43 à 985 watts mais comme il va s'allumer et s'éteindre et bien je te dis j'ai tenu 8 heures tout simplement c'est juste incroyable dans une révolution pour faire pour se chauffer la nuit dans un véhicule dans un petit chalet ou que sais-je en autonomie en off-grid dans un endroit dans un lieu où il n'y a pas d'électricité c'est vraiment l'idéal cet appareil alors ok ça a un coût d'accord c'est déjà bien moins cher que la plupart des stations 3600 watts pour ne pas citer la marque tu sais que je ne suis pas trop en accord avec une certaine marque parce que j'avais démonté j'avais vu que ce n'était pas très très au top là all power je vous ai montré que c'était à travers des mois je vous ai montré que c'était du bon matériel toutes les stations d'énergie all power sont pas mal après moi je recommande de faire son installation tu le sais par contre pour le mec qui est profane qui veut un truc costaud avec ça les élévateurs de tension la qualité des composants internes vaut le coup c'est à dire que si tu tires du 1000 watts un truc comme ça il ne va pas souffrir d'accord maintenant si tu prends une petite station d'énergie elle va plus tirer dans ses composants qui ne sont pas faits pour délivrer par exemple le 1500 ou 2000 watts à ce moment là c'est pas bon c'est pour ça que les S2000 pro sont excellentes parce qu'elle dérive 4000 watts en pic et 2400 en nominal là on est à 4000 en nominal tu vois la différence ce qui veut dire encore une fois que nos élévateurs de tension sont prêts à subir des puissances extrêmes si tu veux d'accord c'est des élévateurs qui passent de 48 à 220 puisqu'on a une batterie 48 volts à l'intérieur c'est pas en joujou tu vois et donc forcément ben ça résiste plus dans le temps il faut savoir que c'est une batterie qui est délivrée pour à 50% 6500 cycles d'accord si tu l'utilises tous les jours à 6500 tu dépasses plus de 12-13 ans tu vois et si tu l'utilises moins si tu ne tapes pas jusqu'à 50% de sa capacité chaque jour tu vas tenir 20 ans tu vois donc ça dépend encore une fois comment ouais c'est comme une personne ça dépend comment elle a vécu tu vois bon selon ce qu'elle a fait elle va vivre beaucoup plus longtemps tu vois c'est la même chose avec le matériel là on est à 1000 watts on est à 84% et on regarde il nous dit 2h41 tu vois le délire ce monstre en autonomie pour la personne qui est profane qui veut pas s'embêter qui veut un truc qui tient la route c'est la meilleure station d'énergie que j'ai jamais testé voilà c'est aussi simple que ça j'ai beaucoup cassé certaines stations d'énergie qui étaient des petits jouets qui finalement ne tiennent pas la route là on rigole pas là on a du matos qui est sérieux tu vois c'est encore une fois des composants qui sont faits pour subir pour tenir dans la durée c'est pas un jouet si vous allez dans ma description vous allez retrouver un lien cliquez dessus vous allez voir le prix de cet appareil et si vous la prenez via mon lien vous renforcez la garantie de cet appareil donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description avant d'acheter ce produit si vous partez directement boutique vous n'aurez pas cette garantie que moi je peux vous avoir en cas de problème c'est à dire que vous allez avoir une meilleure garantie parce que vous passez par mon lien voilà ça il faut bien le savoir donc vous passez par mon lien ensuite vous regardez par exemple si vous passez sur Aliexpress vous allez avoir des coupons de réduction en passant par mon lien vous allez avoir des fortes baisses on a en ce moment des promotions de malade qui va jusqu'à 700 et quelques euros de réduction sur l'appareil c'est Allpower qui fait ça donc il faut savoir que vous n'allez pas avoir de frais de douane à l'arrivée vous n'allez pas avoir de frais supplémentaires c'est livré entre 3 et 7 jours parce que c'est un dépôt qui est en Europe d'accord ça ne vient pas de Chine Allpower il y a un service après-vente d'un autre monde si vous passez par un de mes liens Amazon c'est pareil vous allez encore une fois en passant par mon lien vous allez avoir un renfort de garantie parce que Allpower tient compte du passage de votre clique en fait via ma chaîne très important pour vous parce que de toute façon vous avez une super garantie là-dessus mais en passant encore une fois par mes liens vous la renforcez donc je vous invite à cliquer sur mes liens que vous passez par Amazon ou par AliExpress cliquez par mes liens encore une fois c'est mieux pour votre garantie mesdames et messieurs je pense qu'on a battu les records avec cette station d'énergie c'est juste énormissime moi ce monstre là je vais m'en servir parce que c'est une puissance de capacité de plus en autonomie de pouvoir tirer sur elle et non sur mes batteries même si j'ai ce qu'il faut c'est toujours mieux de tirer plusieurs sources d'énergie allez voir mes vidéos abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard actionnez la cloche comme ça vous allez voir et vous allez suivre la suite et vous allez pouvoir voir mes vidéos anciennes je recommande plusieurs installations pour éviter de fatiguer vos batteries si vous avez une batterie mais vous tapez tout le temps dedans vous allez descendre bien évidemment plus profondément dans ces décharges si vous avez plusieurs batteries comme moi dès que vous arrivez à 50% vous arrêtez vous passez à une autre conso moi j'ai tout en double et en triple dans le camping-car d'accord donc c'est important un panneau un régulateur une batterie un panneau un régulateur une autre batterie ou un panneau un régulateur même pas un régulateur puisque là dedans vous avez un régulateur un PPT un panneau et la all power un panneau sur le toit et la all power direct tu vois et ben voilà et si vous avez la possibilité d'en prendre deux à ce moment là vous allez les connecter entre elles vous allez pouvoir passer au double ainsi de suite jusqu'à 5 et jusqu'à 21600 Wh donc si vous avez deux panneaux solaires et deux comme ça quand celle là commence à être épuisée vous passez à une autre vous êtes au top c'est un investissement mais pas tant que ça je vous assure qu'elle est moins chère que les autres modèles qu'on connaît comme par exemple l'Ecoflow l'Ecoflow Pro Delta Pro elle est moins chère de 1000 euros sans problème donc déjà allez voir regardez moi je vous dis ça c'est du bon matériel ici je m'appelle Paul de la chaîne Neverland je teste sur mon terrain sur un terrain sans électricité le matos est juste mis à rude épreuve je le pousse à bout donc quand je vous dis qu'un produit est bon je le teste réellement le matériel là avant de faire la vidéo je l'ai testé pendant 10 jours tu vois j'ai vu déjà en 10 jours j'ai arrêté mes consommations sur mes batteries créabès que je couronne que vous retrouvez aussi en description ça c'est des batteries que je couronne pour faire son installation mais si je dois conseiller une station d'énergie ça va être la R4000 parce que là on rigole plus là on a un matos qui est terrible on a un consensus un concept extra on peut même alimenter des voitures électriques tu vois le délire et on se recharge sur des bornes électriques tu vois exprès là on a une capacité quand tu te déplaces en spot crac tu la recharges dans une borne électrique et puis tu repars avec ta truc pleine en une heure et le soir tu te retrouves à chauffer à tirer tout usb usb c glacière à compression 220 va tu t'en fous tu te branches en 220 par ta prise externe c'est nickel si tu veux te faire un système comme moi où tu pontes moi j'ai carrément ponté sur le tableau du camping-car ou en allumant mes convertisseurs j'ai tout tu vois là je suis tout alimenté en 220 et je suis pas branché sur rien du tout et ben elle c'est pareil tu peux très bien te faire une sortie par là te brancher tu te fais une prise tu vois qui va rejoindre cette prise là et tu vas être alimenté en 220 si t'as pas envie de passer par l'extérieur tu vois mais maintenant t'es pas obligé t'arrives tu te branches dehors c'est fini t'es peinard tu vois et là tu retrouves tout le confort d'une maison parce qu'en plus on a un pur sinus t'as une qualité d'onde sinusodiale tu vois qui est alternative comme le réseau domestique tu vois c'est ce que t'as dans les maisons ça c'est le top voilà c'est tout ce que je peux te dire c'est que ce matos c'est le top allez en description allez voir ça vaut le coup là on a un beau bébé et vous savez que le lithium a augmenté les enfants on est passé de 35 000 alors je vous explique il y a quatre ans on était à 300 euros la tonne on est passé à 35 000 euros la tonne aujourd'hui on est à 73 000 euros la tonne c'est à dire que le lithium bien évidemment se fait de plus en plus rare et les prix vont augmenter vous connaissez l'inflation actuelle vous savez que tout augmente donc si j'ai un conseil à vous donner c'est de les prendre maintenant toi j'ai un bon service à prévente avec all power parce que ils sont au top ils te répondent dans l'heure les mais ils sont géniaux voilà donc moi je suis all power ok en station d'énergie c'est là que je couronne et en station en batterie installation c'est créabest dans mes liens pareil vous cliquez sur mes liens pour les batteries créabest vous avez une garantie renforcée donc n'allez pas acheter directement sur le site c'est une connerie vous ça vous coûte rien moi ça va être un soutien pour ma chaîne donc on a un partage là entre vous et moi qui est bien dans lequel on a du bon matériel de bonnes garanties et on continue à avancer ensemble dans un bon concept qui est bon pour tout le monde voilà parce que vous le savez il y a une traçabilité sur ma chaîne qui est voilà il n'y a pas plus clair moi ce que je vous dis c'est la vérité il y a des chaînes qui sont là pour vendre c'est vraiment le télé shopping pur moi le matos je le teste à rude épreuve parce que je suis sur le terrain seul sans électricité donc ce que je vous dis c'est la vérité tu comprends ce que je veux dire ou pas je suis un des seuls à dire la vérité tu vois je pense parce qu'il y en a plein ils vont dire ouais ça c'est génial vas-y bah ça c'est génial vas-y ça c'est génial vas-y moi le matos il est testé ici tu le sais à Neverland il n'y a rien pour ceux qui me suivent il n'y a que dalle pendant que je parle notre petit chauffage qui se remet en route on regarde l'application il nous dit 2h38 voilà c'est pour ça que je te dis que je tiens 8h gratuitement sans gaz sans rien que dalle t'es au top si tu as envie de te chauffer comme ça bah alors si tu veux t'en servir pour tes demandes dans ton camping-car et tout et rester à avoir tes batteries à pleine parce qu'elles sont branchées sur ton chargeur via ta prise externe génial aussi tu fais comme tu veux tu vois attends je le baisse parce qu'on s'entend plus donc voilà application au top c'est un tout au top et messieurs j'espère que ça vous a plu mettez un pouce pour soutenir ma chaîne ça mange pas de pain et c'est bon pour mon référencement abonnez-vous si vous êtes tombés par hasard et actionnez la cloche sinon vous voyez pas les nouvelles vidéos va y avoir des merveilles on va faire des tests de fou ça va être génial mesdames et messieurs à très vite t'en sont tous très vite ciao 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 ciao